ce que tu n'as jamais pu faire pour toi avant aujourd'hui. C'est le message que j'ai reçu de Abby, et c'est le même genre de message que j'avais reçu du Dr. Silkworth. J'étais découragé de voir que je ne pouvais pas m'en sortir par mes propres moyens, et ce message m'arrivait par une nouvelle voie identifiant mon état dépressif. J'ai fait le point lors de la deuxième visite d'Abby. Il n'était pas venu pour m'évangéliser, mais plutôt pour me parler de comment il s'y était pris, pour arrêter de boire et comment ça fonctionnait. Quand il est venu, j'étais dans un état d'extrême dépression, que je n'avais jamais connu auparavant. Je me suis aperçu que j'étais juste un enfant qui était tout seul et qui criait dans le noir de son désespoir. J'étais pratiquement mort, et je ne savais pas vraiment comment faire, quoi faire. Je me souviens avoir crié en disant, « S'il y a un Dieu, fais quelque chose pour moi. » Et puis, un miracle est arrivé. C'est la plus grande expérience de ma vie. Que pouvait-il se produire? D'où est-ce que cela venait? Je ne pouvais pas le dire. Est-ce que c'était Dieu qui pouvait venir me sauver, venir me parler, intervenir pour que je puisse redevenir normal? Retrouver mon état d'esprit? Je ne sais pas. J'ai senti comme une grande paix, une paix m'envahir. C'est un sentiment presque indescriptible. Pourquoi ce Dieu, que j'étais si réticent à croire, venait aujourd'hui pour m'aider? Je ne sais pas. Mais je crois que c'est vraiment un miracle. C'était, comme je l'ai dit, la plus grande expérience de ma vie. Je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi puissant et à la fois aussi surprenant. C'était une nouvelle expérience pour moi. La chambre est devenue illuminée comme par une lumière extrêmement blanche. J'étais dans un état que je ne connaissais pas. J'étais comme au sommet d'une montagne et un grand vent soufflait. Alors, je me suis dit, ce n'est pas naturel. C'est sûrement dans mon esprit. Mais c'était la voix de Dieu. Combien de temps je me suis rappelé de ce moment? Je ne peux pas le dire. Et je ne peux aussi, aujourd'hui, décrire dans mes mots tout ce que j'ai pu ressentir ce jour-là. Je me suis couché et je me sentais comme comme étant dans un état nouveau, dans un nouveau monde, un monde où tout est droit, un monde où tout est honnête. Je me sentais reconnaissant de ce que j'étais en train de vivre avec Dieu. Une grande paix s'installa alors en moi. J'étais un profane. J'étais un rebelle dans cette nouvelle façon de penser. Pendant un instant, je me suis senti inquiet. J'ai décidé d'appeler le docteur Silkworth pour lui demander s'il croyait que j'étais encore sain d'esprit. Il m'a posé quelques questions et à la fin, il m'a dit, « Non, Bill, tu n'es pas fou. Il t'est arrivé quelque chose que je ne comprends pas. » J'étais complètement bouleversé. Mais d'un autre côté, j'étais comme rassuré et à nouveau inquiet. « Mais tu ferais mieux de t'y accrocher. N'importe quoi est mieux que l'état dans lequel tu étais il y a une heure, me dit le docteur Silkworth. Ce fut une grande nouvelle pour moi. » Une autre partie de cette grande nouvelle fut la lecture du livre que mon ami Abby m'avait laissé lors de sa dernière visite à l'hôpital. Ce livre a été écrit par Williams James et s'intitule « Variety of Religious Experience » « Variety d'expériences religieuses. » Il résume différentes expériences qu'ont vécu des gens qui ont été transformés, transformés par un nouveau mode de vie, une nouvelle façon de penser et surtout une nouvelle façon de voir et de vivre les choses. C'était des gens comme moi qui avaient vécu des périodes dépressives et qui s'en étaient sortis après s'y être retrouvés. Dans ce livre, le grand William James explique comment on peut se sortir de ces graves périodes dépressives en changeant simplement notre mode de vie. Après avoir lu ce livre, j'avais une nouvelle façon de voir ma vie d'alcoolique. Il était particulièrement important que je m'occupe des autres de la même façon que mon ami l'avait fait pour moi. La foi sans les œuvres est une foi morte. La chance d'un alcoolique de se rétablir par une expérience spirituelle est proportionnelle à son désespoir. Le secret pour réussir vient après l'atteinte de son bafond en utilisant les outils qui nous ont été donnés par la science, l'obsession et l'allergie. Quand un alcoolique transmet ce message à un autre, il peut aussi voir le nouveau où il demeure. Même s'il est inconscient, il va se créer une nouvelle dépendance. un nouveau va se prendre un parrain. Un groupe d'attaches est finalement un dieu tel qu'il le conçoit. Sous plusieurs formes, le concept de la réaction en chaîne m'a encouragé. quand je suis sorti de l'hôpital, peu de temps après, j'ai joint le groupe Oxford avec Roland, Abby et d'autres alcooliques. Nous avons commencé à travailler avec d'autres alcooliques actifs. Les résultats n'ont pas été très concluants et dans mon cas, c'était complètement nul parce que dans ce temps-là, je m'attendais à ce que chacun ait une expérience spirituelle comme la mienne. J'ai bien peur d'avoir été un pasteur, un évangéliste. J'ai essayé des douzaines de fois de rencontrer des alcooliques à Towns Hospital pour parler avec eux. J'ai aussi rencontré d'autres alcooliques à l'église du Calvaire où ils travaillaient. Le révérend Sam Schumacher, dont l'influence sur notre destinée a été très marquante. Malgré tous ces efforts, nous n'avions pas de grands résultats. Soit les gens rechutaient ou d'autres restaient sobres quelques semaines puis retombaient. Petit à petit, j'ai découvert que j'avais converti ma meilleure, ma merveilleuse expérience en une folle rationalisation avec laquelle j'avais moi-même commencé à me mettre à la place de Dieu. À ce moment-là, j'ai essayé de retourner au travail et eu l'opportunité de m'engager dans une bataille pour prendre le contrôle d'une compagnie qui fabriquait des petits tours à Akron, en Ohio. Bon, c'est l'heure d'aller prendre un café à l'intérieur. On commence à avoir froid tous les deux. Ok. Allons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? ... ... J'étais sur mon chemin pour Akrin. ... 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